Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parcourir le système de maîtrise sur Khan Academy. On va commencer d'abord par faire un exercice. Je viens de finir l'exercice et j'ai fait seulement une réponse correcte. Comme vous le voyez, j'ai quand même gagné des points et j'ai la possibilité de réessayer l'exercice une deuxième fois. C'est ce que je vais faire. Maintenant que je l'ai fait une deuxième fois, j'ai répondu à une majorité de réponses correctement. J'atteins le niveau familier. Et je vais réessayer encore une troisième fois parce que j'aimerais avoir 100% de réponses correctes. Cette fois-ci, j'ai répondu à 7 questions sur 7 correctement et pourtant je n'ai pas encore atteint le niveau maîtrisé. Pour atteindre le niveau maîtrisé, on me propose de commencer le test. Je vais donc fermer l'exercice et descendre tout en bas de la page leçons où se trouvent les tests. Je vais cliquer sur « Démarrer le test ». Quand je termine le test, vous voyez qu'ici par exemple, je vais cliquer sur « Démarrer » si je remonte un petit peu la page. Là où j'ai une couronne, c'est les compétences que je maîtrise. Pour pouvoir maîtriser une compétence, il faut répondre du premier coup correctement à une question plusieurs fois quand elle est posée de manière différente. Et vous voyez également que je peux descendre de niveau si je réponds faux à une question ou n'augmenter que d'un niveau. Si je veux maîtriser toutes les compétences, je peux soit refaire le test plusieurs fois, soit refaire les exercices plusieurs fois jusqu'à obtenir les petites courrelles. Notez que sur Khan Academy en français, le système de maîtrise ne se trouve que dans la partie « Base en calcul » telle que nous l'avons vu juste avant. Dans le reste, les exercices ressemblent à ça quand on les termine. Et pour trouver la partie maîtrise, il faut fermer l'exercice, revenir dans le chapitre et ici cliquer sur l'émission.